La publicité est aujourd'hui très présente sur les réseaux sociaux. A commencer par Facebook, qui derrière Google, est l'acteur qui tire le plus de revenus publicitaires d'Internet et du mobile. On trouve sur les réseaux sociaux des formats publicitaires traditionnels, mais également des formats plus spécifiques. Les réseaux sociaux cherchent en effet à jouer sur les fonctionnalités proprement sociales pour essayer d'enrichir la publicité. Prenons un exemple. Une marque de sportswear va créer une page Facebook gratuitement et attirer un certain nombre de fans, disons un milieu. Ensuite, lorsqu'elle publie une actualité, cette actualité va être vue par environ 10% de ses fans, soit 100 000. Si ses fans interagissent avec la publication, par des likes ou par des commentaires, cela va augmenter la visibilité, dite organique ou naturelle, de la page Facebook. Des marques très populaires, comme Harley-Davidson, suscitent beaucoup d'engagement et vont donc bénéficier d'une grande visibilité gratuite. Mais pour la plupart des autres marques, il faut mettre la main à la poche. Cela permet d'augmenter le nombre de fans qui sont touchés par les publications, de toucher des amis de ces fans ou encore de toucher d'autres utilisateurs du réseau social qui auront été ciblés. Ce modèle, dit de la publication sponsorisée, se trouve aujourd'hui sur des sites comme Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter. Sur les réseaux sociaux, les possibilités de paramétrage publicitaire sont limitées. Par exemple, il n'est pas possible de bloquer les publicités, à moins d'utiliser des logiciels de blocage publicitaire et ce, avec une efficacité incertaine. Sur Facebook, cependant, il existe quelques options de paramétrage qui permettent de sélectionner des préférences en matière publicitaire. Par exemple, il est possible de refuser le ciblage par centre d'intérêt et de recevoir à la place des publicités génériques. Il est également possible de refuser que Facebook utilise nos données personnelles issues du réseau social pour nous cibler sur d'autres sites internet ou d'autres applications mobiles. Enfin, il est possible de refuser que Facebook utilise notre nom pour enrichir les publicités adressées à nos amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...